Salut, salut à toute la communauté PLC et PLCQ, je suis le Green Diamond, bienvenue à cette chaîne d'information et de formation sur l'écosystème PLC et PLC Ultima. Alors, tous les mois, il se produit deux halvings dans l'écosystème PLC Ultima et il y a des questions qui fusent pour comprendre ce que c'est. C'est vrai, il y a déjà une première vidéo que j'avais faite dessus, mais une autre vidéo n'en serait pas de croire. Avec cette vidéo, je voudrais vous faire comprendre, vous expliquer comment se passent les halvings qu'il y a sur l'écosystème PLC Ultima. En fait, qu'est-ce qu'on appelle un halving? Un halving est une diminution programmée de la quantité de pièces émises créées par la blockchain. En fait, la blockchain avait différents moyens, mais en circulation des PLC ou alors des crypto-monnaies et particulièrement pour ce qui nous concerne les PLC Ultima. Et il se trouve qu'il a été programmé dans la blockchain deux ingénieux mécanismes qui diminuent de manière systématique et de manière permanente la quantité de pièces qui rentrent en circulation. C'est ce qu'on appelle le halving. La première des crypto-monnaies qui a inoublié ce système s'appelle le Bitcoin. En fait, avec le Bitcoin, la diminution de la récompense des mineurs s'opère tous les 4 ans, si je ne me trompe pas, ou alors tous les 120 000 blocs, mais 120 000 ou 240 000 blocs. Mais ce qui est certain, c'est que tous les 4 ans, les mineurs du Bitcoin, dans l'écosystème du Bitcoin, un halving se produit, diminuant ainsi du simple à la moitié, n'est-ce pas, la quantité de récompense que reçoivent ces mineurs. Et on peut constater qu'à chaque fois que ces réductions s'est opérée, dans les jours, les semaines qui ont suivi, la valeur du Bitcoin a toujours explosé. Oui, tout simplement parce que, en fait, ce système consiste à réduire la quantité de pièces en circulation. Voilà. Donc, effectivement, sur l'écosystème PLC Ultima, il y a aussi deux halvings, pas un, mais deux halvings qui ont été programmés et qui se produisent tous les mois. En fait, l'objectif de ces halvings, c'est simplement de diminuer la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Les pièces qui sont mises en circulation par le farming, qui est en vérité le mécanisme utilisé par la compagnie pour permettre à ses membres de contribuer à la mise en circulation des pièces. À travers ce farming-là, tous les mois, il y a deux diminutions majeures de la quantité de pièces qui rentrent en circulation. Et cela vise à davantage mettre la pression sur la hausse de la valeur de la pièce et, par conséquent, faire rentrer de la liquidité dans l'écosystème. Vous savez, pour qu'une valeur d'une pièce augmente, il faut que la quantité de pièces soit, se rarifie en fait. Il faut que la pièce se rarifie sur le marché. Et ces deux halvings ont donc pour objectif, entre autres mécanismes mis en place par la compagnie, de rarifier ces pièces-là. Et cela agit positivement sur la valeur de la pièce. Et lorsque une pièce a une forte valeur, il se trouve simplement que les investisseurs sont intéressés, sont davantage motivés. Cela crée une véritable vitalité, un véritable dynamisme dans l'écosystème et crée aussi, par conséquent, une forte demande. Et cette demande apporte de la liquidité dans le système. C'est pour ça que PLCU est à 100%. L'équilibre m'a dit que c'est une crypto-monnaie qui est surliquide. Parce qu'en fait, lorsque vous étudiez profondément tous les mécanismes qui sont mis en place, vous allez vous rendre compte qu'il y a une surliquidité dans ce système. Et on peut donc comprendre pourquoi sa valeur augmente tant. Deux mécanismes de halving. Le premier halving s'appelle la réduction du mining speed. Le mining speed, c'est la vitesse avec laquelle les nouvelles pièces de PFC Ultima sont créées chaque mois par chaque membre à partir de leur farm. En fait, sur les 11 millions de pièces qui ont été programmées sur la blockchain, les membres de la communauté, avec l'application, le farm qu'ils ont acheté auprès de la compagnie, le travail contribue à mettre en circulation ces 11 millions de pièces sur la base d'un taux de création de cette pièce-là. Donc, ce taux-là, on l'appelle le mining speed, la vitesse de production, la vitesse de création de pièces. Donc, ce taux diminue tous les mois. Ce taux diminue tous les mois. La pièce a été lancée le 6 décembre 2021. Mais en janvier, on a assisté à une première diminution de 10 %, en février de 15 %, en mars de 20 %, en avril de… Pourtant, pour moi, je recommence. En janvier de 5 %, février 10 %, mars 15 %, avril 20 %, mai 25 %. Et quand je dis 25 %, c'est 25 % sur l'année. Donc, pour connaître la diminution mensuelle, vous prenez ce taux global, vous divisez par 12 mois. Et vous verrez qu'en divisant par 12 mois, cela vous donne pratiquement une diminution de 2 % sur le taux mensuel. C'est la raison pour laquelle le mois d'avril, je pense qu'on était autour de 53 %. Là, on est autour de 50, quelque chose de 51 % environ. Et ce taux est croissant de mois après mois. Donc, en juin, ce sera de 50 %. En juillet, de 45 %, en août, de 40 %, ainsi de suite sur les croisants. Et d'ailleurs, cette diminution-là apparaît, ou alors cette programmation des diminutions apparaît dans le farm, dans le back-office, dans le site ultimafarm.com de la compagnie. Donc, tous les membres ont accès à ce site-là avec leurs accès. Et ils peuvent revoir cette programmation de cette réduction du mining speed. Donc, cela se produit dans tous les premiers du mois à pratiquement zéro heure. C'est pour ça que jusqu'au 30 du mois d'avant, vous avez la possibilité de profiter de ce mining speed en rechargeant votre farm. Parce qu'il faut bien dire, il faut bien préciser que le mining speed s'applique sur le congrès intelligent activé. Je m'explique. Vous avez acheté, par exemple, en exemple, votre farm. Le mining speed était de l'ordre de 60 % sur le mois. C'est-à-dire que l'application créait les pièces à une vitesse de 50, de 60 % de la quantité de pièces rechargées dans le farm. C'est-à-dire que si vous rechargez une certaine quantité de pièces dans le farm, la vitesse utilisée par l'application pour créer de nouvelles applications est de 60 % de cette quantité. Si vous avez mis une pièce, vous aurez 60 % de la pièce rechargée dans la vitesse avec laquelle l'application produit s'applique sur la quantité de pièces rechargées et activées et non sur simplement le farm. Parce qu'en vérité, si vous avez acheté le farm en décembre avec une vitesse de production de 60 % et que vous n'avez pas, par exemple, rechargé votre champ, en janvier, lorsque la diminution se produit et passe de 60 à 58 % ou 59 %, si vous rechangez ce farm en janvier, ce n'est pas 60 % qui est appliqué, mais c'est 59 ou 58 % qui est activé. Donc, par exemple, tous ceux qui ont acheté le farm en avril, en avril, je pense que le taux était autour de 53 %. En mai, le taux est autour de 50 % ou 51 % environ. Donc, tous ceux qui ont acheté le farm en avril, lorsqu'ils vont les recharger en mai, le taux de production qui est appliqué sur le smart contact est le taux de mai et non le taux d'avril, date à laquelle ils ont acheté le farm. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui achètent le farm, vous avez intérêt à recharger rapidement ces farms afin de profiter du meilleur mining speed. Ça, c'est la première réduction, c'est le premier halving. Le deuxième halving, c'est la réduction du max load. Le max load, c'est quoi? C'est la quantité de pièces que peut contenir une application. Voyez-vous, il y a neuf catégories d'applications. Il y a neuf applications. Les neuf applications diffèrent de par la quantité de pièces que chacune d'elles peut contenir. Donc, cette capacité, chaque mois, diminue du simple à la moitié. Au moins, du simple au moins. Parce qu'on a observé que sur certains mois, la capacité diminuait du simple au triple, du simple au quoi-criple. Non, du simple au tiers, autant pour moi, du simple au tiers et du simple au quart. Voilà, au quart. Donc, le farm est divisé en quatre. Mais là, actuellement, on a pu constater que sur le mois de mai, sur le mois d'avril, autant pour moi, le farm a été divisé. La quantité, la capacité du farm a été divisé en deux. Et c'est la même chose qui va se produire au mois de mai. La diminution va se faire au moins par deux. Concrètement, pour vous faire une image, pour que vous compreniez, je vous fais une image. C'est un peu comme si on vous disait que vous avez acheté un hectare de terrain à un million de francs. Vous avez acheté un hectare de terrain à un million de francs, le mois d'avril. Et on vous dit qu'au mois de mai, avec le même un million de francs, au lieu d'avoir un hectare, vous aurez plutôt demi-hectare. Ça veut dire que d'un mois à l'autre, vous avez perdu la moitié de votre farm et vous payez le même prix. Vous payez le même prix pour avoir la moitié, une quantité, un espace inférieur. Donc, cela vise mois après mois à diminuer la capacité de production de pièces, à diminuer la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Donc, vous comprenez pourquoi nous encourageons les hommes et les autres qui sont dans ce projet, qui ont délibérément décidé de rejoindre ce projet, à acheter le maximum de farm le plus tôt possible avant que cette diminution de farm ne s'opère. Parce que lorsque, au courant d'un mois, vous avez acheté un farm et que le mois prochain, vous vous rendez compte que pour le même prix, vous allez acheter le même farm, mais avec une capacité de moins. Vous comprenez qu'en fait, vous avez perdu une certaine capacité de production. Vous avez perdu une certaine, en fait, j'ai jamais dit une certaine capacité de gagner de l'argent. Donc, le farm, en fait, vous revient cher de mois à mois. Donc, plus tôt que vous avez acheté le maximum de farm, mieux vous êtes. Et cette réduction de la capacité du farm s'opère tous les 16 du mois. Donc, vous avez jusqu'au 15 pour pouvoir acheter un farm avec la meilleure capacité de, avec la meilleure quantité de pièces à recharger. Parce que dès le 16 du mois d'après, cette quantité, elle passe du simple à la moitié. Ou dès le départ, c'était une programmation qui était faite de premier. Le CO a déplacé cette réduction au 6 du mois. C'est-à-dire que, en vérité, dès le 7, cette diminution s'opérait. Maintenant, ça se fait tous les 15. Donc, vous avez jusqu'au 15 du mois pour acheter un farm avec sa meilleure capacité, sa meilleure quantité de pièces à recharger. Dès le 16 à 0, la capacité diminue du simple à la moitié. Au moins du simple, au moins à la moitié. Sinon, ça peut être beaucoup plus pire que ça. Donc, voilà les deux alvines qui s'opèrent tous les mois sur l'écosystème PLCU. D'abord, la diminution du mining speed qui se fait, qui prend effet tous les premiers du mois et la diminution du max low, c'est-à-dire la capacité de recharge des pièces qui s'opèrent tous les 16 du mois. J'espère que vous avez été édifiés à travers cette vidéo. Partagez-la, likez, commentez, laissez-vous des commentaires ou des questions si vous voulez mieux comprendre. Et si vous avez besoin d'autres tutos, laissez-le en commentaire. Cela nous donnera mon équipe et moi de pouvoir vous produire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné afin de ne pas rater les prochaines vidéos que nous produirons. PLCU, the time is now.